Je vais éviter notre pasteur, quand il va passer des vents, j'aimerais bien que tu manifestes encore la joie. C'est-à-dire, c'est présenter le Seigneur Jésus-Christ. Présenter cela veut dire dire aux gens ce qu'il a fait, ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il fera demain. Alléluia. C'est un peu simple en disant comme ça. Ce qu'il a fait, il a vaincu la mort, il est venu sauver l'homme, il a vaincu le diable. Il a changé l'histoire de la vie de l'homme. Il a amené l'homme vers Dieu. Il a récupéré l'homme dans les péchés pour le placer vers la gloire de Dieu. C'est ce qu'il a fait. Ce qu'il fait, il te donne le souffle de vie. Il sera la bénédiction de ta vie. Ce qu'il fait, il a voulu que tu sois ici aujourd'hui pour que tu puisses recevoir quelque chose de nouveau qui va changer ta vie. Pour recevoir une nouvelle force. Ce qu'il fait, il fera en sorte que tu ne restes plus dans la malédiction. Et ce qu'il fera, un jour, il mettra fin à toutes choses. Ce qu'il fera, un jour, des gens, des élites, des gens qui ont accepté sa parole, vont être ensemble avec lui. Ce qu'il fera, des gens qui n'ont pas obéi à Dieu, ils finiront à l'enfer. Ce qu'il fera, des gens qui ont accepté Jésus-Christ et marcher avec lui, il sera au paradis avec lui. Pour vivre une fête éternelle, pour vivre un royaume éternel, là où il n'y aura plus de souffrance, là où il n'y aura pas de plus de complications, là où il n'y aura plus de problèmes. Alléluia. Ça fait des années, et voici ce que j'avais récit dans ma direction de la parole. Et des gens qui ont l'habitude de recevoir la grâce que Dieu a mis en moi, vous allez voir, je reste tout autour de ce thème-là. Pourquoi? Il a créé toutes les choses. Il était au commencement. Il te donne la vie. Il te bénit aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Mais sache aussi, il mettra fin à toutes les choses. Comme la Bible dit, la terre et le ciel passera. C'est-à-dire, lui, il est la parole. La Bible dit que la parole ne passera jamais. Alors, quand Dieu veut nous parler aujourd'hui de présenter le Seigneur Jésus-Christ, lorsque face à un problème, face à quelqu'un, face à certaines réalités, tu dois avoir quelque chose à présenter. Si tu n'as pas quelque chose à présenter, on peut présenter aussi quelque chose qui est contraire à Dieu. Alléluia. Soyez dans la joie. Ne sois pas, tu regardes de gauche à droite, il n'y a personne. Sois là parce que c'est ton jour. Sois là parce que c'est ton air. Sois là parce que Dieu ne fait jamais des choses en erreur. Tu es là parce qu'il y a quelque chose qui t'est destiné. Soyez dans la joie, soyez dans la tranquillité, soyez dans la paix et prêts à recevoir ce que le Seigneur mettra à ta disposition. Alléluia. Et vous allez se rendre compte à ce qui concerne présenter. Il y a des gens qui ont présenté leur problème aussi face à quelqu'un, à quelqu'un de la famille, un ami. Et lorsque tu dis à tes problèmes, il te présente quelque chose qui n'est pas Dieu. Il dit, pour trouver la solution face à ce problème, il faut aller voir un fétichère. Il t'a présenté quelque chose. Il te dit, pour trouver la solution face à telle et telle situation, il faut prendre de telles feuilles. Il te donne aussi, il te présente quelque chose. Mais nous, des enfants de Dieu, nous dans cette église, nous devons présenter Jésus-Christ dans cette ville. Nous devons représenter Jésus-Christ sur la terre. Présenter qu'il y a un sauveur, il y a un vainqueur. Si tu as des problèmes, si tu es vaincu, il y a quelqu'un qui n'a jamais échoué. Alléluia. Il y a quelqu'un qui n'a jamais échoué. S'il n'a jamais échoué, tu diras aussi à la personne, toi aussi tu n'échoueras jamais. Si il a vaincu la mort, tu ne seras pas vaincu par le diable, parce qu'il a vaincu le diable. Alléluia. Pour mieux comprendre le message d'aujourd'hui, revenons dans la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 19, verset 30. Je lis la parole de Jésus. Quand Jésus a pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Alléluia. L'Ami me dit ici, quand Jésus a pris le vinaigre, il a dit un mot, tout est accompli. Et après cela, il baissa la tête. Alléluia. Amen. Or, ce n'est pas notre thème aujourd'hui, sur la croix, Jésus a prononcé sept paroles. Et la lecture que nous venons de lire, c'était les dernières paroles de Jésus ici-bas avant la mort. Sa phrase n'était pas longue. La Bible dit que des soldats ont pris le vinaigre, déposé sur sa bouche. Au lieu de se lamenter de cette vinaigre, il a dit, tout est accompli. Et il baissa la tête, il rendit l'esprit. C'était la mort. Présenter Jésus-Christ. Présenter le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Seigneur? Seigneur veut dire propriétaire. Il était, il est, l'autorité principale de la terre. Celui qui a créé toutes les choses. C'est le Jean chapitre 1er. Et que la Bible dit, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Et en elle, il y avait la vie, ainsi que la vie en abondance. Mais ces jours-là, après avoir tout fait, marcher sur terre, guérir des gens, accomplir la volonté de son père, passer à la mort, il a dit une chose. Tout est accompli. Père de Dieu, il y a des gens, quand, lorsque quelqu'un va mourir, les enfants voient leur père en train de partir. Ils attendent des paroles qui vont, leur père va déclarer pour leur vie. En disant, peut-être, s'il a pu parler, toute la richesse que je vous ai laissée, c'est votre héritage. Et c'est telle personne qui va être gérant de mes biens. Mais si la Bible parle lors de la mort de Jésus, lui, il n'a pas dit toutes ces choses-là. Ses dernières paroles étaient, tout est accompli. Je sais que c'est difficile à comprendre. Pour mieux comprendre ce message, nous allons prendre une histoire de l'Ancien Testament qui va nous aider à comprendre ce message. Cette histoire est mentionnée dans Nombre, chapitre 21, verset 5 à 9. Nombre, chapitre 21, verset 5 à 9. Là, la Bible nous dit ceci. À un moment donné, les enfants d'Israël, commençaient à se lamenter face à Dieu et face à Moïse. En disant que tu nous as ramenés ici pour souffrir. Ici, nous n'avons pas de bon nourriture, nous mangeons de n'importe quoi. Tu nous as amenés ici pour vivre des choses difficiles. Ils se lamentaient devant Dieu et devant Moïse. Tu nous as fait sortir de là-bas pour vivre des souffrances, des choses difficiles. Et la Bible m'apprend, lorsque cela est arrivé vers Dieu, Dieu a envoyé un serpent. Alléluia. La Bible dit, toute personne qui était mordie par ce serpent-là devait mourir. Et il mourrait. Alléluia. La nouvelle s'est propagée partout. Et si tu es mordie par le serpent, tu finiras par mourir. Je vais parler, expliquer les serpents. Si nous revenons dans la jeunesse, les serpents, c'est l'île des animaux qui est très mal pris. Alléluia. Et vous allez se rendre compte, lorsque Moïse était face au Pharaon pour la délivrance des enfants d'Israël, ils ont sorti des serpents. Et Dieu a ordonné aussi à Moïse, jette ton bâton. Moïse aussi a jeté son bâton. Mais la différence, c'était en sorte que les serpents de Moïse a pris avalé les serpents de Pharaon. Peuple de Dieu, des enfants d'Israël ont désobéi devant la fête de Dieu. Ils commençaient à inciter, à critiquer Dieu, à dire, Dieu tu nous amènes ici pour vivre des choses difficiles. Mais la Bible dit, ils ont pris conscience en disant, ils sont venus vers Moïse. Moïse, nous avons péché contre toi et contre Dieu. Alléluia. Nous avons péché contre toi et contre Dieu. Ils ont pris conscience qu'après la mort, lorsque la mort a pu frapper, ils ont pris conscience qu'ils ont péché. Il dit, Moïse, prie Dieu pour que Dieu enlève cette malédiction qui nous attouche, qui nous attaque, qui nous menace. Alléluia. Et la Bible dit que Moïse est parti vers Dieu pour prier Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, Moïse, fabriquez un serpent. Alléluia. Fabriquez un serpent de reine. Prenez ce serpent et posez-la dans un coin. Et que toute personne qui sera mordi, qui va regarder ce serpent, ne mourra jamais. Toute personne qui sera mordie par le serpent, mais qui va regarder ce serpent, ne mourra jamais. Et la Bible dit, Moïse a fait ce serpent, il a plaçant cela devant les enfants d'Israël. Et la Bible dit, toute personne qui était mordie par ce serpent, ne pourrait pas mourir, parce que la vie était placée dans le serpent de Moïse. Première chose, le serpent, c'est un animal qui n'est pas correct face à Dieu. Nous connaissons tous pour l'échec de l'homme, pour amener l'homme dans le péché, pour faire échouer l'homme. Le diable est entré par le serpent. Alléluia. Le diable est entré par le serpent. Mais je me pose une question, si à cause du péché, Dieu envoie encore notre serpent pour que celui qui sera mordi va mourir. Mais Dieu, au moment des guérisons, pour changer l'histoire, lorsqu'ils ont pris connaissance que nous avons péché contre Dieu, pour ramener la vie, il a placé encore une autre serpent. Alléluia. Je sais, pour l'instant, c'est compliqué. Présentez le Seigneur Jésus-Christ. Peuple, laisse-moi te dire. Au moment où le serpent de la mort tapait, Au moment où il n'y avait pas les serpents fabriqués par Moïse, toute personne qui a été mordie devait mourir. Mais lorsque Moïse a pu fabriquer un serpent, que lorsque le serpent de Moïse était élevé, même si tu es mordi par ce serpent, tu ne mourras plus. Même si le serpent touche ta vie, tu ne toucheras la mort, ne pourras plus te toucher. Parce que le serpent de Moïse était élevé. Le serpent de la vie était là. Peuple de Dieu, comprenez très bien ce message. Or, lorsque nous parlons d'un serpent, un serpent, c'est un animal dont le chute de l'homme est entré par ses serpents. Or, lorsque nous parlons de l'électrique que nous venons de lire, que là où Jésus a dit tout est accompli, et il a rendu l'âme, vous allez se rendre compte, la croix, c'était la mort, la plus abominable de l'époque de Jésus. La croix, c'était l'endroit, lorsque un homme est cloué à la croix, c'est la pire humiliation qu'un homme pouvait vivre, c'était la croix à l'époque de Jésus. Alléluia! Or, Jésus, sa mort passait à la croix. Or, la croix, par la croix, lui, il a dit tout est accompli. C'était l'endroit de l'humiliation, mais lui, il a changé l'endroit de l'humiliation pour l'accomplissement. C'était l'endroit des critiques, dont les brigands mouraient, dont les pires criminels mouraient. Lui, il a changé sa porte à délivrance. Peuple de Dieu, si tu comprends des choses, je dis une chose, un même serpent qui tue, un autre serpent qui donne la vie. Il a dit tout est accompli à la croix. L'accomplissement de cela, là où c'était l'humiliation, t'a donné la vie. L'accomplissement de sa mort, dans l'endroit de... Vous savez quand on parle de Golgotha? Golgotha veut dire lié des crânes. Parce que c'était un endroit, vous allez voir des têtes humaines, des personnes, parce que les Romains avaient l'habitude de christifier des gens à cet endroit-là. La crucifixion n'était pas la mort correcte, mais lui, il a changé ça pour une mort de gloire. Il a changé ça pour une mort d'accomplissement. Il a changé ça pour une mort de restauration. Il a changé ça pour une mort dont l'ennemi ne pourrait plus te vaincre. Il a changé ça pour une mort dont il marchera la tête haute. Il a changé ça pour une mort en disant que maintenant, tout est accompli. Vous savez, le mystère de la croix, c'est un scandale. Un scandale veut dire, là où, vous allez se rendre compte, lorsqu'on a mené Jésus pour christifier, il y avait la foule. Celui, ou un homme qui va être christifié, tous les curieux viennent voir comment il va finir par la croix. parce que c'était la pire humiliation que l'homme pouvait subir. Mais, lui, par sa mort, il a changé l'histoire de la croix. La vie lui-même me dit, ce jour-là même à la croix, quelqu'un qui a été déjà mordi, qui a été déjà condamné à mourir à la croix, lui, il y a dit, avant qu'il dise les dernières paroles, il y a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. C'est un peu complexe. un serpent qui est appelé à faire vivre la humiliation, la malédiction et la mort. L'homme a été mordi par les serpents, pas physiquement, mais parce que le diable est entré par les serpents pour induire l'homme à l'erreur. Quand Dieu a placé l'homme au jardin, il les a dit, mangez tout ce que vous voyez ici, dans ce jardin, mais il n'y a que deux arbres que vous ne pouvez plus manger. C'était l'arbre des connaissances du bien et du mal et l'arbre de la vie. Pour des gens qui aiment la parole de Dieu, vous allez se rendre compte, lorsque l'homme a été séduit par le diable, il s'est rendu compte qu'ils sont nés. Lorsque Dieu est venu, Dieu a chassé l'homme au jardin. Et la Bible dit, Dieu plaça un ange dans ce jardin afin de protéger l'arbre de la vie. Alléluia. Enfin de protéger l'arbre de la vie. Des pères, écoutez le message de Néhémie, le diable a dit à l'homme, si tu consommes l'arbre de cette fouille, tu seras comme un dieu. Alléluia. Or, même le diable était incapable de savoir que le meilleur arbre, ce n'était pas l'arbre des connaissances du bien et du mal. Le meilleur arbre, c'était l'arbre de la vie. Je dis, présentez le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Lui l'a dit, tout est accompli. L'air vient, quand lorsque tu vas présenter, tu vas présenter un homme en disant, cette arbre-là qui est protégée, cette arbre-là dont Dieu a placé un ange, lui qui a dit, tout est accompli. Maintenant, à cause de l'accomplissement de la mort de Jésus-Christ, tu peux entrer et consommer cette arbre-là sans l'interdiction. Alléluia. Peuple de Dieu, comprenons-moi très bien. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Or, tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, le péché, c'est comme une morsire. Lorsque tu es mordi par cette serpent, tu es condamné à la mort. La vie ne peut plus opérer en toi. La Bible dit clairement, tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. c'est-à-dire, Jésus est venu en disant, je suis l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je suis l'agneau de Dieu qui est capable de changer un homme péché à un homme saint. Il nous a même appris en disant, lorsque vous priez, vous devez dire, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. L'accomplissement veut dire, Jésus a fait par sa mort que le pardon s'opère à nous. La mort circulante a été mordie dès le commencement qui a amené la malédiction à cause de péché. On était privés de la gloire de Dieu. Par sa mort, il a dit, tout est accompli. Donc, sa mort, c'est un nouveau serpent qui a été levé. Un nouveau serpent qui a été levé. Si le serpent de la malédiction a touché l'homme, maintenant, Dieu a placé du serpent de la vie. Il ne sert pas qu'il donne la vie. Il ne sert pas qu'il change l'identité de la personne. Il ne sert pas qu'il ressort l'âme. Il meurt. Quand on dit présenter le Seigneur Jésus-Christ, je disais à passant, quand vous parlez de présentation, on nous dit toujours, hé, nous, quand on dit il faut aller de cette telle personne, il va te laver. Si tu veux, ah, ça, tu veux devenir riche, il faut aller voir courte et joie. Mais, la mort sire était déjà dans l'homme. La mort sire des gens qui étaient mordis par les serpents lorsque Moïse était là étaient passagères. Mais la mort sire éternelle demeurait depuis Genèse jusqu'aujourd'hui. Personne, même le serpent de Moïse n'a pas pu mettre veu à cela. Le serpent de Moïse sauvait seulement des gens qui étaient tout autour de Moïse. Des gens qui vivaient en Israël pouvaient voir ce serpent et trouver la guérison. Lui l'a dit tout est accompli. Il y avait un nouvel serpent qui a été levé pour sauver l'humanité toute entière. Hallelujah. Je dis à quelqu'un lève-toi dans ta vie qu'il y a quelqu'un à présenter dans ce monde, qu'il y a quelqu'un à présenter dans cette cimbriée, quelqu'un qui a pris la place, qui a brisé la maléduction, qui a changé le péché pour la vie. Et lorsque l'homme avait mangé cet arbre, lorsque Dieu commençait à sanctionner l'homme, c'était des sanctions, les plus grandes sanctions, c'était la mort. La Bible dit de la poussière à la poussière. Hallelujah. Oh! par Jésus, Dieu a fait en sorte que même, la Bible dit ceci, écoutez-moi très bien, et quiconque vit et croit à moi même s'il m'aire, il vivra. S'il a dit tout est accompli, peuple de Dieu, à la croix, il a brisé toutes les malédictions qui te condamnaient. À la croix, il a détruit toutes les vénées de l'ennemi qui te détruisent dans les péchés. À la croix, il t'a amené un homme nouveau. À la croix, il a changé ta destinée. À la croix, il a restauré ta personne. À la croix, il a fait en sorte que la sorcellerie ne puisse plus te vaincre. À la croix, il a fait en sorte que le diable ne puisse pas te vaincre. Il est devenu dissimulier, marcher, dissimuler, toutes sortes d'humiliation pour changer ta personne. Alléluia. Dieu cherche quelqu'un qui va présenter son nom, dire qu'il est Jehova Shaman, il est Jehova Nisi, il est Jehova Roïr, il est El Shaddai, il est Adonai, il est l'Alpha et Oméga. Il était au commencement, il a vu l'échec de l'homme, il a vu comment l'homme échoué, il a vu l'échec de l'homme, mais il s'est dit une chose, dans Genèse chapitre 3, verset 15, la Bible dit, dès ce jour-là, après la chute de l'homme, il s'est dit, à travers la femme, naîtra un enfant. Cet enfant va écraser quelque chose, il ne va pas écraser n'importe quoi, mais il va écraser la tête du serpent, il va écraser la tête du serpent, parce que lorsque la tête est coupée, le serpent ne peut plus envoyer le vénin. Alléluia. Sois avec moi, moi je ne regarde pas les gens, je vois ce que Dieu me donne et je transmets. Alléluia. la Bible dit, dès ce jour-là, il a dit, toi le diable, le péché est entré par la femme, la victoire aussi viendra par la femme, la victoire aussi viendra par la femme, la femme qui n'était inutile, la femme était dans la tristesse, pourquoi j'ai donné ça à mon mari. Si le mari commençait à parler, Adam disait, c'est à cause de toi, j'ai dit ça même à Dieu, toi tu m'as mangé et tu m'as donné, moi aussi j'ai mangé. Mais la femme était dans la tristesse, beaucoup d'églises aujourd'hui condamnent la femme, parce qu'il dit, si nous souffrons à cause de la femme, mais Jésus a dit une chose, Dieu a dit à travers cette femme-là que le malheur est entré, que le péché est entré, à travers elle aussi, la vie viendra. Quand Dieu nous parle de présenter le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire, nous devons se lever dans cette ville en disant, il y a quelqu'un qui a vaincu le monde, il y a quelqu'un qui a vaincu Satan, je vais présenter Jésus parce que c'est lui qui m'a sauvé. Si vous croyez que le véné a encore la puissance dans ma vie, le véné n'a plus de puissance. Je dois me lever et témoigner parce que ce que vous craignez, le serpent que vous craignez, le serpent qui amène à la mort, le serpent qui amène le péché, que vous payez de la mort, c'est sa tête a été déjà coupée à la croix. C'est pour cela que Jésus a dit tout est accompli. C'était la dernière parole. Il baissa la tête, il a rendu l'esprit. par sa mort, c'était l'accomplissement de cette tête-là a été écrasée. Je dis aussi à quelqu'un, si tu présentes Jésus, c'est une manière de témoigner que ton Dieu est avec toi, que tu ne seras jamais vaincu. qui a crié à un Dieu véritable dont ce qui bouge là, ce n'est que la quai. Ce qui fait trembler par cette quai, toi tu ne trembles pas parce que tu sais mon maître a vaincu le diable. Mon maître a vaincu cet esprit-là. Les esprits-là n'ont pas le fait sur moi parce que je crois à un Dieu. Plutôt moi, je présente quelqu'un qui n'a jamais joué. Lui, c'est un vainqueur. C'est Jésus de Nazareth. C'est l'homme de Galilée. Je dois le présenter partout. Je dois prouver qu'il est vivant. Je dois présenter un Dieu vivant. Si vous dites que ton Dieu est mort, la mienne n'est pas mort. La mienne a accompli. par sa mort, il a changé ton histoire. Hallelujah. On a un Dieu à présenter. Si je fais des choses, si j'avance avec Dieu, parce que j'ai un Dieu à présenter. Lorsque je ne parle pas de Bouddha, je regarde le Bouddha, c'est un stati. Lorsque je ne parle pas de Mohamed, je regarde de Mohamed, c'est un homme mort. Lorsque je ne parle pas de Kimbamu, je regarde Kimbamu est mort. Mais je te dis, il y a un mon Dieu qui est mort et ressusciteur. Je présente un Dieu. Il est le Seigneur de toutes les choses. Il est la propriétaire tout l'hiver. La Bible dit que tout ce monde était avant sous la domination des malins. Mais par sa venue, il a dit que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la terre. C'est-à-dire, c'est un moment de grand combat. celui qui fait régner les ténèbres, celui qui met le vénus dans la vie des champs. Maintenant, je suis sorti de la femme. Je suis sorti de la femme pas dans la manière que tout le temps que cela arrive. Moi, je suis venu par Dieu. Mais pour changer quelque chose, pour écraser, accomplir maintenant des choses, je dis, il y a des bons projets que Dieu a conçu de ta vie, dès ta naissance. Quand Dieu parlait dans Genèse chapitre 3, verset 15, il parlait déjà pour des choses qui vont arriver des années, des années, des années plus tard. Que la tête-là qui t'amène à l'échec ne régnera plus jamais. C'est pour cela, soyez dans la joie église de Dieu. En disant que je vais me lever, je vais prouver que mon Dieu est véritable. Je vais me lever, je vais faire des choses pour que les gens comprennent que la mienne n'est pas mort. Si leur Dieu ne parle plus, si leur Dieu ce n'est que des statis, la mienne n'est pas mort. Si la morsie de l'ennemi tue, la morsie de mon Dieu, le fait seulement de regarder la croix de Jésus va changer leur vie. Alléluia. Vous devez se rendre compte, aucun croix de son époque, de l'époque de Jésus n'était célèbre avant la mort de Jésus-Christ. La célébrité de Jésus a fait en sorte de tuer quelqu'un sur la croix. Ça ne vaut plus à la honte. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Alléluia. La mort qui était la mort la plus hontée, par sa mort, il a changé cela par une mort glorie. Alléluia. Même les disciples, il y a même la Bible, il y a même des disciples qui étaient crucifiés la tête en bas. Mais c'était seulement la gloire. Parce que ça, c'était seulement pour vivre l'accomplissement. Je dis aussi au peuple de Dieu, si nous allons se lever dans cette ville en disant nous allons présenter un Dieu vivant. Vous savez, quand Dieu nous parle présenter le Seigneur Jésus-Christ, si tu ne présentes pas à l'autre que ton Dieu détruit la mort ou la venez des serpents, personne ne saura comprendre. cela veut dire l'endroit le plus humiliant, Dieu a utilisé ça pour amener l'accomplissement des bonnes choses dans ta vie. La mort, le plus horrible, Dieu a utilisé ça pour changer l'identité de ta personne. Je dis à quelqu'un que tu dois te lever pour présenter que tu es un Dieu vivant. Tu dois te lever pour dire que mon Dieu agit encore. Tu dois te lever pour témoigner que ton Dieu fait des choses extraordinaires. Tu dois prouver au monde que si leur Dieu n'agit plus, la tienne, même la mort n'a pas pu retenir sa vie. Alléluia. C'est pour cela que je n'ai pas peur car je sais qu'il a conçu des projets de bonheur non de malheur pour ta vie. Il a conçu des projets de paix pour ta descendance. De ce que tu vois aujourd'hui, ça est là pour prouver que ton Dieu est véritable. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. On a amené un enfant avec à Jésus-Christ. On a posé la question à Jésus. Maître, cet enfant est encore jeune. Nous voulons savoir parce que le péché a mené aussi certaines malformations, certains problèmes dans la vie des gens. Maintenant, parce que la lèpre, certaines maladies, si vous lisez Lévitique, vous allez voir certaines maladies étaient considérées comme un pire dans l'Ancien Testament. Alléluia. Maître, si cet enfant vit ses citations, c'est parce que lui, il vient de naître. C'est à cause de ses parents ou c'est à cause de cet enfant qui ne connaît absolument rien. Mais Jésus les a dit une chose. Dieu a permis cette citation-là pour que la gloire de Dieu s'opère, pour que les gens voient que ton Dieu est puissant. Certaines choses que tu vas traverser juste pour démontrer que tu pries un Dieu véritable, que ton Dieu ne peut en aucun cas échouer. Des choses qu'il fait, il va se glorifier pour que les gens puissent se tourner pour dire qu'il prie un Dieu qui est véritable. Peuple de Dieu, lorsque l'homme avait échoué, l'ennemi disait, Jésus, il est dans la joie parce qu'il a récit sa mission. Mais ce qu'il avait oublié, Dieu lui a préparé des choses. C'est pour cela même la Bible dit, l'enfer est destiné non pas pour les enfants de Dieu, mais pour le Satan et ses acolytes. Toi, pour toi, c'est la vie. Il a dit, que tout est accompli. Que l'accomplissement de Dieu prouve, t'oblige à témoigner que ton Dieu est véritable. Que l'accomplissement de la croix, de la mort, prouve que tu témoignes que si tu plaires, dis à quelqu'un ne plaire pas. Si ton Dieu ne fonctionne plus, la mienne a vaincu la mort. La mienne a dit, tu t'es accompli. Maintenant, toi aussi, tu vas entrer dans ce royaume-là. Cette morceau de péché ne peut plus te tuer parce que le pardon est là. Il est là pour te pardonner. Il enlève l'iniquité du peuple. Il enlève le péché du peuple. Il est capable de changer les choses de ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous dit de présenter le Seigneur Jésus-Christ. C'est un travail que Dieu a commencé ça depuis jeunesse. Jésus-Christ. 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 pour faire passer quoi présenter personne ne fera c'est pour cela la bb dit ils ont vaincu à cause des sains et à cause de leur témoignage la vie qui te donne c'est la vie éternelle et la vie éternelle affecte des gens parce que toi tu verras toi tu vas prouver que jésus est le véritable tu vas présenter qu'il a vaincu la mort et il a déclaré à la croix tout est accompli ce qui accomplissent mes salamés aux et d'accord à yotatola obi malo comme t'a dit bon moment zambé ou annazana bamboye obi malo comme t'a dit bon c'est pour cela la bible dit ceci jésus après l'ascension parce que l'ascension va venir bientôt là il intercède pour nous jour de lui pourquoi parce que toi tient et d'être vous savez laisse moi je ne sais pas si tu comprends il en a battu sa zone l'équipe nabalé mor qui manda pouté il en a battu sa zone la ministre mais ici non à l'ingat au qui mandat combien de fois tu a présenté jésus alléloi combien de fois tu as démontré qu'ébanana je n'est toi qu'elle est là à satana à ticamout n'échec de mors il n'est bon mais bon maman à l'obacier changement à l'obac c'est pour cela vous écoutez la bible c'est qu'elle dit jésus après sa mort la lancée de sa mort lorsque quelqu'un était mordi par les serpents il meurt il partait il y avait un séjour de mort et pire goatoire vous connaissez ça vous connaissez ça l'histoire des pauvres lazare et l'homme riche vous connaissez ça non donc c'est à dire il partait mais la bible dit par sa mort lorsqu'il a dit tout est accompli il est entré à l'enfer il a récupéré la clé de la mort il a récupéré la clé de la mort c'est à dire pour quelqu'un qui est en jésus la mort n'est qu'un gain la mort n'est qu'un passage pour une réponse éternelle la mort c'est un temps qui la mort ouvre un temps nouveau pour l'adoration de son dieu la mort ramène des choses nouvelles lève toi ne parle pas seulement l'homme de futilité ne parle pas tu sais celui-là qui a gagné 10 millions présenté jésus-christ l'homme qui a gagné 10 millions et jésus-christ il a récupéré la mort 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 il a récupéré le temps alléluia Amen que Dieu bénisse la parole de Dieu Sous-titrage FR ?